Une petite vidéo pour illustrer l'ambiente occlusion avec le rendu en texture en version simplifiée. Pour cela je vais utiliser un plan pour faire un sol et mettre dessus une théière. J'ouvre mon éditeur de matériaux texture qui dans la version 2011 est mis en mode compact. Dans la version, nous avons juste ça qui va changer par rapport à... Je vais chercher le matériel mental ray qui est un matériel vide par défaut dans lequel dans la surface je vais choisir de mettre une ambiante occlusion avec une max distance de 0 pour qu'elle soit infinie. Je glisse mon matériel sur mes deux objets et voilà le rendu. J'ai une machine assez rapide, on a même pas eu le temps de voir mais normalement c'est déjà un petit peu long à calculer sur une machine standard, le temps qui reflète en fait pour créer l'ombre ambiante due à la proximité des surfaces avoisinantes. Je sors du matériel du rendu et donc je vais maintenant faire ma texture pour ma taillère. Je vais dans rendu, rendu tout texture, under tout texture, on voit ma typode qui est ici. Je vais utiliser un automatic unwarp sur un chanel de 1 et ajouter dans la sortie une ambiante occlusion. Et voilà. Une texture par exemple de 512 sera correcte. Et je vais tout simplement maintenant lancer un rendu. Je l'avais déjà fait juste avant donc voici ma texture que je vais bien évidemment sauvegarder. Ok. Donc je prends un matériel vide dans lequel je vais chercher un matériel standard suffira, bitmap dans standard pour aller chercher mon ambiante occlusion que je mets à matériel. donc. On va le renfer pour le plan, donc je sélectionne mon plan, je ferme ça, mon plan est sélectionné dans le rendu tout texture, automatique, développer, chanel 1, ok, ajouter ambiante occlusion MR. Top. Hop. Je rends. Ça me donne cette image. Bon j'ai faite un peu petite, on va la faire un petit peu plus grande. Voilà. On voit bien le calcul de l'ambiante occlusion mit uniquement sur mon objet, donc on voit bien la place de la théière dans ma scène. Je vais sauvegarder l'image. Hop. En JPEG ça suffit. Je vais créer un matériel avec une bitmap où je vais chercher cette ambiante occlusion que je mets à mon plan. Voilà. Par exemple, je sélectionne mes deux objets pour en voir le résultat. Donc en gros, l'ambiante occlusion n'est plus utilisée dans la scène, mais elle est directement visible au rendu. Bien évidemment, ce genre de choses seront corrigeables si on utilise plutôt soi-même un développement réalisé avec le développé. mais bon, pour un rendu déjà principe, ça va déjà être très bien. Là on voit maintenant du coup, les temps de calcul sont beaucoup plus rapides. On a l'ambiante occlusion. Si le grain, on peut le trouver fâcheux, ça peut arriver. Donc je montre, matériel, je réapplique ici mon occlusion. Je vais mettre par exemple à 64. Dans mes paramètres ici, tout va bien. Je retourne dans le rendu en texture de ma tipote. Je vais mettre par exemple en 1024. Donc là on voit une texture que vous ne voyez pas dans la scène. Voilà, ça donne ça. Toc, 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 toc. Ça fonctionne. C'est fini. Sauvegarder à la place de mon ancienne. Et voilà. Hop. Automatiquement ce matériel aura été mis à jour vu que c'est cette map qui va chercher. Je glisse ma boule sur mon objet. Et on voit du coup les traits beaucoup plus fins. Et surtout l'ambiance occlusion moins grossière. Vous voyez. Voilà le résultat. Donc c'était une illustration pour le rendu en texture.